Bonsoir, bonsoir, bienvenue à C'est juste de la TV, poit, poit. Alors, si vous êtes comme nous, de la télé, vous en mangez. Nous, la télé, on la dévore, on en bouffe, on en grignote, on s'en délecte, on la passe au blender, on l'étase une autre sauce, on s'en vaut notre, votre télé. Alors, on met un sarin wrap dessus, on la met au frigidaire, on la trempe dans du chocolat, on en fait des bartends pour les lunchs des enfants. Oui, poit, poit. Tout d'abord, ce soir, comment... Comment avez-vous aimé la présentation que je viens de faire? Bon, on a regardé un extra au zappé. Nous, la télé, on la dévore, on en bouffe, on en grignote, on s'en délecte, on la passe au blender, on l'étase une autre sauce, on s'en vaut notre, votre télé. Bien, moi, j'ai trouvé ça sympathique. Moi, je... bien, moi, je voyais pas bien à cause de mon toupee, là, mais j'ai développé une grande acuité auditive étant donné que je vois pas d'un oeil. J'ai adoré ça. Non, c'était... c'était très fort, c'était très fort. Bon, bien, est-ce qu'on a un consensus? On a... on a toujours un consensus. Oui, mais ce qui est vraiment spécial, c'est qu'on discute toujours beaucoup trop longuement du fait qu'on est d'accord avant de se dire qu'on est d'accord. Souvent, on fait ça. Je suis d'accord. Qui parle, j'ai entendu une voix, mais je vois rien. Bien, alors, débutons, beaucoup de choses à votre télé cette semaine. La télé, on en voit, on la met en poudre, on en fait des lignes, on la sniffe. Oui, poit, poit. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui a retenu notre attention à notre, votre télévision? Bon, alors, pour moi, pour moi, cette semaine, ça a été cette publicité de papier de toilette avec la famille d'ours qui ont des... Non, mais qui ont des mottons de papier de toilette collés au Facebook. Là, moi, ça, là, ça, moi, ça, là, moi, ça, j'embarque. On nous a l'embarque, Anne-Marie? Absolument. Je syntonise, puis je vais re-syntoniser. C'est tellement... C'est tout à fait ça. Tous les gens qui ont déjà eu des mottons de papier de toilette collés au Facebook à CNN, à Fox, à HBO, à Showtime, à Prevost, à Oprah, PBS, TSN, Much Music, MTV, TLCW, Slice, BBC Discovery, mon channel mention, même Hugh Giffner, il s'identifie automatiquement. Je le sais, je suis abonné à tout. Ben, moi, je vous avoue qu'au début, j'avais une réserve parce que c'est pas très réaliste. T'sais, là, j'ai fait une moue avec mes jolies lèvres pulpeuses. Hum-hum. Ah bon? Ben, si vous êtes comme moi à la maison, ben, vous partagez mon étonnement. C'est pas réaliste, Marc... Ben, c'est parce que j'ai fait une petite recherche pour mon plaisir personnel. J'ai découvert que dans la nature, les ours n'utilisent pas de papier de toilette. Ça, ça m'a dérangé. J'ai fait une autre moue avec mes superbes lèvres charmes nues. Non, mais tu vois ça, non, mais... Attends, parce que... Attends, 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 parce que ça, c'est très intéressant. Parce que moi, moi, attends, j'ai vu... J'ai juste vu, évidemment, la moitié droite de la pub à cause de mon... Mais j'étais pas certaine qu'il s'agissait de vrais ours parce qu'ils parlaient et ils s'essuyaient en même temps. En fait, moi, comment je vois ça, c'est qu'on a affaire à un dessin animé. Et comme je suis pas de mener, j'ai pas sûrement raison. Moi, j'ai fait une petite recherche et j'ai découvert que les ours en dessin animé peuvent s'essuyer. Et ça, ça nous a rassurés, moi et ma chevelure. Ça va m'en coiffer. J'ai pointé mes belles lèvres d'odule. Mes belles lèvres d'odule. Et bien, on avait aussi retenu dans nos sujets sur la télé cette semaine, cette télé, notre télé, votre télé qu'on lèche et qu'on caresse. On avait retenu la couverture médiatique de la situation en Égypte, Lisa. Oui. Bon. OK. Pour moi, ça... Pour moi, ça, là, je me suis pas du tout identifié à ça. Alors que la publicité de papier, de toilette, avec les ours, on s'entend tout de suite, en tant que téléspectateur ou téléspectatrice, on s'entend tout de suite qu'on nous parle à nous. Oui, et moi, j'ai accroché beaucoup plus à un ours mal essuyé qu'à un peuple opprimé. Je vais étudier mes magnifiques lèvres Anne-Marie Lozikienne pour dire qu'en Égypte, c'est pas clair ce qui se passe. Mais dans la publicité, on comprend tout de suite ce qu'il y a de nous. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Lorsque tu as des mottons de papier de toilette collés dans les fesses. Exactement. Tu vois et tu t'en es souvenu. Exactement. C'est que je pense que ça, 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 ça dit tout ça. En tout cas, moi, c'est sûr que je veux, je veux savoir ce qui arrive aux fesses de l'autre. Mais oui, c'est ça. Moi aussi, c'est moi. Et la couverture médiatique en Égypte? Moi, je trouve ça un petit peu cliché. Moi, les mamans qui nous écoutent me trouvent mignon. Bien, notre beau consensus. Absolument. Et à la maison, n'oubliez pas, c'est juste de la TV, mais c'est votre TV. Oui, ça fait plusieurs fois que tu le dis, ça. Oui, mais le show dure une heure et demie cette saison. Il faut rappeler. C'est point, 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 il faut rappeler. Bravo. C'est comme à votre santé.